Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon du programme d'histoire de Terminal. Alors nous sommes toujours dans le chapitre de la seconde guerre mondiale et après avoir vu les principales étapes du conflit dans la vidéo précédente, et bien ce que je vous propose c'est d'aborder aujourd'hui la question des génocides et des violences de masse. Et pour commencer, il est intéressant de voir comment progressivement les dirigeants nazis vont passer du statut de l'isolement des juifs vers l'exécution de masse. Alors on l'a vu dans le chapitre précédent sur les totalitarismes, la situation de la communauté juive dans le Reich allemand s'était déjà très largement dégradée avec les lois de Nuremberg qui les excluaient de facto de la nationalité en 1935, puis les mesures d'exclusion prises dans la continuité de la nuit de cristal. Et en fait, dès le déclenchement de la guerre en 1939, les dirigeants nazis vont intensifier les mesures de protection de la race aryenne, entre guillemets, à l'encontre des populations juives et tziganes. Les premières mesures d'identification sont prises, les juifs et les tziganes vont être identifiées avec des cartes d'identité et le port de signes comme un brassard étoilé qui est rendu obligatoire dès 1939. En Europe de l'Est, la population juive est concentrée progressivement dans des ghettos. Ainsi, à la fin de l'année 1941, le ghetto de Varsovie, le plus célèbre, regroupe près de 450 000 personnes. L'enfermement se fait aussi dans les camps de concentration, comme celui de Dachau, qui passe de 21 000 détenus en 1939 à plus de 700 000 détenus à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les conditions de détention sont inhumaines, les détenus travaillent très dur, le manque de nourriture, le froid et les maladies comme le typhus font un véritable carnage. Les gardiens pratiquent des sévices de façon constante et on est déjà, on peut le dire, dans une logique d'élimination des individus par le travail. Avec l'opération Barbarossa et l'invasion de l'URSS, la violence vis-à-vis des communautés juives franchit un cap déterminant. En effet, dans ces régions, les nazis rencontrent de nombreuses communautés juives, notamment celles qui s'étaient réfugiées dans ces états pour fuir les persécutions de l'Allemagne nazie. On assiste alors à une radicalisation de la violence et de l'extermination avec le massacre des premiers enfants et des premières femmes, même s'il n'y a pas encore de planification d'ensemble. Ces exécutions prennent le plus souvent la forme de fusillades de masse, d'où l'expression de Shoah par balle. Les Einsatzgruppen sont des unités spéciales composées de SS, de policiers et de collaborateurs locaux qui vont agir à l'arrière de la ligne de front. Ils ont pour objectif de procéder à des massacres collectifs de populations juives et tziganes et sont divisées en quatre groupes. Ainsi, près de Kiev, en Ukraine, à Babillard, plus de 33 700 juifs sont exécutés les 29 et 30 septembre 1941 et 60 000 autres exécutions ont lieu dans les mois qui suivent. Pendant la même période ont lieu les premières expériences de gazage. Des juifs sont rassemblés dans des camions, enfermés et les gaz d'échappement sont dirigés à l'intérieur des camions où les victimes meurent asphyxie. Et c'est ainsi que va progressivement se mettre en place un système de mort industrielle. Car pour les dirigeants nazis, en particulier Hitler et Himmler, le chef des SS, il faut absolument accélérer l'extermination. Après avoir songé à déporter les juifs aux confins de la Sibérie et même à Madagascar, ils choisissent de perfectionner l'utilisation des gaz. A la fin de 1941, les premières installations sont construites à proximité des camps de concentration déjà existants. Ce choix est officialisé par Reinhard Heydrich lors de la conférence de Wannsee du 20 janvier 1942 sous le nom de « solution finale ». Le discours de Heydrich officialise une accélération et une multiplication des massacres qui avaient en fait eu lieu durant l'été 1941. Les populations juives concentrées dans les ghettos sont progressivement déportées et la solution finale s'impose alors aux dirigeants nazis comme un processus inéluctable, notamment dans le cadre de la guerre totale. Les populations présentes dans les ghettos, comme à Varsovie, sont raflées puis déportées. Et les rares survivants qui se cachaient dans le ghetto de Varsovie sont finalement massacrés en avril 1943, après une ultime résistance armée. Les centres de mise à mort ou camps d'extermination massives se distinguent des camps de concentration par leur unique activité, l'assassinat de masse. Il existait six centres de mise à mort situés dans l'est du Grand Reich, donc sur le territoire de l'actuelle Pologne, à savoir Treblinka, Sobibor, Chemno-Kulmov, Lublin-Maidanek et Belzec. Et parmi eux, on distingue le complexe d'Auschwitz-Birkenau qui est à la fois centre de mise à mort et camp de concentration. Ce camp de concentration est créé en mai 1940 et il sera libéré par l'armée rouge le 27 janvier 1945. En cinq années de fonctionnement, plus de 1,3 million d'hommes, de femmes et d'enfants meurent à Auschwitz, dont 900 000 immédiatement à leur sortie des trains qui les y emmenaient. 90% de ces personnes étaient juives. Au printemps 1944, les fours crématoires d'Auschwitz brûlent jusqu'à 12 000 corps par jour. Le bilan de ces génocides est terrible. Au total, environ 5,7 millions de juifs et 250 000 tziganes sont exterminés. Mais ce conflit est aussi marqué par une violence de masse généralisée. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, les populations civiles comme militaires sont les cibles de violence afin de maintenir la terreur. Les massacres et les destructions de villages sur le front Ouest sont quasi généralisés. Les historiens estiment que ces massacres ont coûté la vie à près de 15 millions de soviétiques. A Charkov, en Ukraine par exemple, dès l'arrivée des troupes allemandes à l'automne 1941, des centaines d'hommes sont pendus au balcon de la ville où ils restent exposés pendant plusieurs jours. Avec l'occupation de l'Europe et les mouvements de résistance issus de la société civile, la limite entre militaires et civils disparaît, laissant la possibilité aux troupes d'occupation de perpétrer des massacres de civils. Ainsi, le 10 juin 1944, l'ensemble de la population du village d'Oradour-sur-Glane, près de Limoges, est massacrée par une division SS. Les innovations technologiques se multiplient dans tous les domaines de l'armement et dans le domaine de l'aviation, elles vont être responsables de la mort de millions de personnes au travers des bombardements stratégiques. Il s'agit d'effectuer des bombardements massifs pour détruire les appareils de production, les voies de communication. Mais l'objectif est aussi de décourager la population en effectuant des bombardements massifs, notamment sur les villes. La ville de Dresde est ainsi détruite à plus de 90%, faisant environ 35 000 morts. Et c'est dans le domaine de l'armement que se déroule la course à l'arme ultime, l'arme capable de renverser le cours de la guerre du côté nazi comme du côté des Etats-Unis. Dès octobre 1941, les Etats-Unis lancent le projet Manhattan pendant que l'Allemagne va mettre au point les missiles V1 et V2. Alors que les nazis utilisent les missiles V1 et V2 pour bombarder le Royaume-Uni, le 6 août 1945, la première bombe atomique est lâchée sur la ville d'Hiroshima. Et trois jours plus tard, la ville de Nagasaki est à son tour détruite par l'arme nucléaire, faisant au total près de 150 000 morts. Nous avons donc terminé cette partie sur les violences et les génocides. Alors vous m'excuserez par avance d'avoir été assez synthétique et de ne pas avoir développé tous les éléments, mais le programme de terminale est très long et très dense. Dans une dernière partie, nous aborderons le cas de la France dans la guerre, un pays qui est occupé et déchiré. J'espère avoir pu vous éclairer sur cette question très sensible et très difficile à enseigner. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Et puis je vous dis à très vite ! Merci. 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 Merci.